Koni Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh alaikum wa rahmatullah bon ma première question se porte sur le ramadan au fait quand le ramadan commence là on attend dans les mosquées que la première akkad d'aujourd'hui on va faire coulia yual kefirou 10 fois coulia coulouol 7 fois ils n'ont qu'à donner la source qui nous donne la source dans les hadiths voilà où c'est qu'il tira une akkad de la source parce que quand même ne soyons pas des musulmans suiveurs suivants on dit on est intelligent alors il s'adresse au doué d'intelligence donc le musulman est un doué d'intelligence c'est une personne qui raisonne donc on va venir te dire comme ça premier jour du ramadan il faut faire ça la 10 fois avec ça la 15 fois avec ça la 1000 fois mais au moins on te dit selon telle source islamique le prophète ou bien tel compagnon ou bien tel 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 à dire ou bien à faire ou bien enseigner à partir de là on peut s'adonner à ça mais il faut y faire rien qu'on est qui oublie qu'on souche ou me remier il y a l'ambi sa paque il y a le clou à cran-chia ou à kémen bon ça là vraiment il y a fait mon nom non moi je ne fais pas en tout cas ça là vraiment moi je ne fais pas il faut te lever la nuit faire le nombre de rakas que tu peux voilà et ça les vieux disent c'est pour encourager ceux qui ne savent pas quoi faire aujourd'hui c'est tellement rentré dans nos meurs que quand ils disent ça les gens m'ont dit mais ils disent quoi même la vérité est devenue une nouvelle tu as vu ce qu'il a dit beaucoup vont entendre ça ils m'ont dit mais ils disent quoi depuis des années nous quand on finit après Tarawih on entend ils disent qu'il n'est pas quand tu essaies de dire la vérité ça devient compliqué il devient un ennemi de tout le monde il devient un ennemi une fois on a dit une vérité comme ça ils savent que tu n'es pas menteur c'est clair il y a un qui voit ce commentaire je suis déçu de vous il dit tu n'es pas encore déçu subhanallah quand on fait débat il est toujours en temps il vient ils une au débat quand on a frappé sur ses passions là je suis déçu tu n'es pas encore déçu à vous allez que tu sois parce que les gens sont méchants au fait les gens sont méchants ils t'aiment quand ils disent ce qu'ils ne font pas de mal tu as dit il faut tout faire faire des débats et autres ils aiment ton affaire oui cela vraiment c'est notre défenseur mais le jour où tu parles ce qu'ils font de mal automatiquement c'est fini de classe alors que l'objectif c'est pour ça qu'il c'est pour ça qu'il c'est pour ça qu'il le rappel là c'est censé te profiter quand tu fais un rappel sur un fait ce qu'il a dit il n'y avait pas encore entendu rentre en bourse va cesser c'est tout si il va et t'appelle ce que tu as dit voilà voilà mes preuves ce que tu as dit n'est pas vrai c'est tout c'est tout si c'est en public aussi nous ça ne nous dérange pas c'est tout on est là tu viens en public tout ce qu'on dit là venez nous venez nous dire ce qu'on dit n'est pas ça qu'il soit en public qu'on est privé nous on est ouvert à tout mais allez t'asseoir derrière ton écran dans ton grime dans vos groupes de sectaires vous là-bas entendez vous bourrez le ventre c'est pas si ils ne connaissent pas ils ont dit ça mais venez là dit qu'ils ne connaissent pas nous on ne se cache pas pour parler et on ne qu'aimane pas l'amour de Dieu ça c'est clair on veut l'amour de ceux qui aiment Allah c'est tout mais toi qui n'aimes pas Allah parce que tu n'aimes pas entendre la vérité ton amour ne nous sert à rien on n'a pas besoin de ton amour parce que ton amour là si on meurt il n'a pas rentré nous dans la tombe c'est quoi l'amour on n'a pas besoin de ton amour c'est un amour c'est un amour mensonger tricheur non c'est un amour hypocrite dans un usage donc ça là il n'y a pas de traces dans le coran ni dans la sunna mais nos vieux disaient que c'était pour aider les vieux vieilles qui vraiment n'ont pas une compréhension de la religion à pouvoir faire des racates la nuit ok aujourd'hui la religion accessible même si vous dites ça là dites aux gens que c'est pas sunna ça n'est pas dans le coran vous dites les deux lui qui veut faire maintenant il fait mais ne faites pas croire que c'est obligatoire il faut faire ça c'est un problème quand vous dites des choses comme ça dites aux gens que Allah maafo Allah kira maafo si vous dites ça on est d'accord mais ne venez pas attribuer ça à l'islam comme les secteurs dont on parle chaque jour c'est clair les normes ils mettent sur eux si vous dites que c'est eux qu'on choisit ça n'est pas le problème mais ne venez pas faire en sorte que ça soit dans nos sources nous on dit nièves ça n'est pas dans nos sources c'est vous qui avez créé si vous dites que vous avez créé ça n'est pas le problème ça nous réacte pas mais ne venez pas essayer d'attribuer ça à notre dîne parce que nous là on s'est donné la charge de défendre cette religion du mieux qu'on peut donc tout ce qu'il y a à moi c'est qu'on voit là on frappe dessus c'est ton problème par anticipation concernant la deuxième question c'est qu'il mouaz vient de dire concernant les sectes les sectes les sectes vraiment c'est toi tu as envoyé là-bas non vraiment c'est difficile parce qu'au Dieu il est difficile de dire à quelqu'un qui tu es musulman quand tu lui dis que tu es musulman il te dit tu es musulman quoi c'est des plaisanteurs ceux qui le disent ils nous disent que tu es musulman quoi et puis parmi eux il y a d'autres même là c'est à dire eux même là ils sont ils sont les plus pieux je ne sais pas dès que tu fais un truc net radou en même temps et c'est les radou on n'a pas dit de ne pas faire le rappel comme vous le rappel c'est fait mais en toute humilité mais ils font un rappel ils font pas un rappel et ils mettent quoi et ils n'appellent pas l'islam ils appellent à la sexe si tu n'es pas ça que tu es contre eux c'est clair si le chèque n'a pas dit c'est faux si tu n'es pas c'est que tu es contre eux c'est tout si tu ne te fais pas appeler comme ils se font appeler c'est que tu n'es pas eux c'est tout on a entendu il même dit que musulman n'est pas son frère mais c'est musulman tant qu'il est son frère sur la 6 le 259 non là c'est ça même ça on a trop cité c'est le colo colo qui est bon c'est logique logique et c'est les actes qu'on dénonce si tu n'es pas eux c'est que tu es contre eux si tu ne veux pas appeler comme eux c'est que tu n'es pas pas mieux il y a tout à l'heure avant qu'il me déroule il y en a même qui disent musulman s'aime quand tu n'es pas son frère tout le monde se fait appeler musulman il faut se faire appeler musulman tant tant pour que lui puisse te considérer comme son frère sinon tu es un égaré mais c'est eux même les preuves les vrais égarés c'est eux donc Ibrahim est un musulman la voix la voix de Nadal est claire le coran est la sourna voilà la limite de l'islam ainsi que les deux autres sources qui vont s'ajouter là dessus mais les deux sources principales c'est les deux là si ce que tu dis là ne sont pas dans les deux là il faut te revoir ou bien il faut avoir l'honnêteté de dire c'est nous même on a dit ben voilà c'est ce que ça implique là non on n'a pas affaire à toi mais il ne faut pas cesser à dire que ça vient de notre dîme tu es un menteur moi ma question est de savoir le père de la foi Ibrahim lui le terme musulman croit donc ça c'est ma question pour tout ce secteur là Ibrahim était musulman quoi parce qu'on aurait de suivre la voix d'Ibrahim qu'il était musulman il n'était point du nom des associateurs donc Ibrahim était musulman quoi et Mohamed suivant Ibrahim Mohamed était musulman quoi il n'était pas 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 la troisième question c'est dans l'université surat 590 à la fin où il a dit arrêtez ça afin que vous réussissez maintenant on voit des gens qui jouent il a dit mais nous on juge à ça on gagne l'argent on gagne l'argent alors qu'il a dit arrêtez ça afin de vous réussissez alors on voit donc on a besoin d'expliquer ça lui il a mal compris lui il a vu la richesse la richesse matérielle physique par le pape alors là il parle de la récite au delà de toute récite qui est éphémère c'est clair c'est ce qu'il a dit alors il s'adresse aux doués d'intelligence est-ce que cette récite que tu as là est-ce que tu iras dans la tombe avec ce succès est-ce que tu iras dans la tombe avec la fortune gagnée dans le loto est-ce que tu iras dans la tombe avec la fortune de la réalisation de ce que tu as gagné dans le loto afin que vous réussissez donc c'est pas la récite la récite éphémère que tu as non dans toute chose il y a un bien il y a un bien mais le mal est plus grand le danger qui a donné le plus énorme donc la récite ici ce n'est pas ce qu'il pense ça va au-delà de ce que lui l'imagine c'est la récite définitive et la récite universelle céleste éternelle disons voilà salam alaikum walaikum salam walaikum salam walaikum salam walaikum salam walaikum salam walaikum salam il y a une de nos mamans qui a posé la question de savoir le port du voile est-il obligatoire en islam si oui toutes les femmes non voilées toutes les femmes non voilées est-elle privée du paradis ah c'est fort lisez le verset je pense que ça doit être calé on lui prend les deux il dit un mais on dit pas même on calie le verset donc on entend qu'ils lisent le verset micha Allah donc la joie de l'auto ne pensez pas que comme je joue l'auto je gagne des millions je construis j'ai réussi voilà non 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 c'est quelle récite ça donc la récite ici c'est la récite éternelle c'est le bien qui ne tarie pas c'est les actions qu'on pose qui ne tarissent pas effectivement récite c'est celui qui purifie son âme est-ce qu'on peut purifier son âme avec les gains du loto est-ce qu'on peut purifier son âme avec l'argent illicite donc la récite ici pour pas voir c'est qui tu gagnes là c'est clair sur un 33 verset 69 verset 59 pardon au prophète dis à tes épouses à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées alors un pardonneur et miséricordieux c'est clair au prophète dit c'est un ordre il faut leur dire de ramener leur grand voile alors on n'est pas en train de négocier avec quelqu'un aux femmes des croyants on n'est pas camarades d'aller qui va négocier avec nous le prophète dit leur de ramener leur grand voile sur elles et puis c'est les femmes des croyants et les filles des croyants si tu n'es pas dedans c'est ton problème mais alors il dit que c'est pour les croyants il faut porter le voile et dans la surate 24 aussi ceux qui n'ont pas calé et dit aux croyants à dépasser leur regard de garder leur chasteté et de montrer leurs atouts et ce qui en paraît qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine voilà encore un autre verset qui vient appuyer l'autre verset pour celles qui pensent que voile on parle des cheveux parce que beaucoup aujourd'hui en voient dans notre communauté après un petit langana un foulard ça veut dire que les foulards en vend mi-fran mi-fran ils attachent simplement la tête pour celles qui pensent que le voile c'est la tête voilà un autre verset qui vient coller encore et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine ça là a dit grand voile là-bas normalement c'est suffisant même pour dire qu'il faut couvrir tout alors il dit de ramener sur elles et non sur leur tête ramener sur elles leur grand voile c'est quelque chose qui couvre bien les atouts de la femme mais alors il vient donner une précision encore il faut ramener sur ta poitrine là encore c'est une épreuve pour beaucoup maintenant celles qui ne le font pas non on ne va pas dire qu'elles vont pas au paradis mais nous on dit ça c'est réservé à Allah mais nous on dit que c'est d'être désobéissante elles désobéissent à Allah elles commettent un grand péché parce que c'est une désobéissance c'est un ordre d'Allah donc ma soeur toi qui n'es pas encore prête selon toi-même à porter le voile parce que je pense que peut-être que tu as signé un contrat avec Allah donc toi tu attends d'être prête toi-même pour porter le voile un contrat du voile en attendant Allah il va te dire il te reste 15 ans à vivre il faut commencer à réfléchir peut-être que c'est ce que tu penses si c'est ce que tu penses parce qu'Allah il n'a pas signé de contrat à toi tu peux mourir à tout moment parce que tu vas mourir sachant que tu commets une grande désobéissance et moi ça là ça dit que c'est c'est un effort sur lequel je ne lésine pas je ne vais pas par le dos de la cuillère l'effort vestimentaire est l'effort le plus facile éduquer l'âme c'est ce qui est difficile de laisser une mauvaise action que tu as l'habitude de faire parce que ton âme est attirée par cette action là ça demande beaucoup d'effort ça on est d'accord mais l'effort vestimentaire est facile tu t'es dénu donc il faut couvrir ton corps tu dis non je ne suis pas encore prête tu n'es pas prête à quoi ton corps dit il faut porter voile toi tu dis non 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 tu viens de porter collant collé pour fitner les gens au quartier tu n'es pas prête à quoi tu n'es pas prête à fermer ton corps et puis Ramadan tu as venu faire hypocrisie te mettre parmi les croyantes souvent même qu'elles atteignent une certaine âge aller voir l'imam tu as passé tout en temps dans le collant comme toi tu es dansé là vraiment l'heure est grave elle va aller porter un voile un faux voile là-bas aller voir l'imam l'imam va voir le pauvre Mardou qui s'est préservé toute sa vie lui il ne connait même pas le familial il ne connait pas il ne connait pas il ne connait pas le pauvre Mardou Mardou va là-bas maintenant ploum c'est gâté Mardou ne se retrouve pas et ça a eu lieu dans la mosquée la femme est venue et dit vraiment je ne suis pas satisfaite et satisfaite pardon elle dit elle là vraiment ça là ça a gêné un peu les célibataires mais il faut que elle là il faut signe il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas le rêve bizarre il ne faut pas 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 elle là c'est signe les mariés comprennent ce qu'elle dit pour qu'elle ait pu être assasiée elle va aller voir l'imam l'imam dit ça c'est compliqué parce que le gars il s'est préservé c'est pas nourriture on fait le nécessaire et puis on avance mais elle a pris ça d'une manière donc c'était ça sur le gars au final la dernière nouvelle c'était malheureusement elle a loué les services d'un djinn ça a dit qu'elle là elle a un pagne où elle a attaché le courrier dessus chaque jeudi merci chaque jeudi qu'elle attache le djinn vient la mettre au lèse le mari ne peut pas le djinn le djinn j'allais dire comme ça frapper le pauvre monsieur c'est là ça arrivait encore c'est l'imam donc voilà il faut déjà n'attendons pas cette étape là quand il dit blessé de guerre il ne faut pas qu'il y ait la femme qui se retrouve dans cette situation qui va se sentir blessé parce qu'une fois que tu te répands alors il dit que tu n'es plus de ceux quand il parle de blessé de guerre il parle des femmes qui sont encore dans l'allée mais comme elle veut se marier elle fait sembler elle prend le show elle porte elle vient blaguer les gens à la mosquée mais une femme qui malheureusement a connu cette situation cette étape de sa vie et qui se répand alors il dit qu'il est face ça n'existe plus dans son dossier quand il te répand sincèrement quel que soit le mal que tu as fait il est face il y a la miséricorde c'est plus dans ton livre Allah il enlève ça dans le livre au contraire même quelqu'un qui parle de ça il te voit passer t'es une pieuse et puis il dit celle-là on la connaît ça devient un péché pour lui parce que lui rappelle ce qu'elle a fait oublier donc lui-même c'est comme s'il t'accuses de ce que tu ne fais pas regardez comment le répentir d'où donc quand on le dit par les blessés de guerre arrêtez ce n'est pas pour stigmatiser un certain groupe non c'est pour appeler les gens à la répentance si tu es dans cette situation il faut te répenter il ne faut pas attendre qu'il arrive à une étape où vraiment l'heure est grave et puis tu es allé porter faux voile pour aller blaguer les gens à la mosquée et puis Ramadan les célibataires vous préviennent surtout vous Ramadan c'est pas femme à mariée Ramadan elles sont toutes dans la mosquée et elles sont faux voiles si tu as vu Bintou tu as dit c'est les collants collés au quartier Ramadan tu l'as vu joli voilà la mosquée tu dis voilà voilà femme mécèche après Ramadan finit tu as vu son vrai visage il faut faire attention donc quand il y a un moussé il faut sougarou sougarou ce n'est pas bon c'est des faux déguisements des faux semblants voilà il y a un peu comme sougarou voilà donc en conclusion tu as dit beaucoup de choses je reviens disant que l'effort vestimentaire il n'y a pas de il n'y a pas de répit c'est l'effort le plus facile si tu ne couvres pas ton corps alors tu découvres ton corps dès demain il faut commencer il ne faut pas dire je ne suis pas encore prête il n'y a pas à être prêt dans ça là dès demain il faut commencer on n'a pas été levé la nuit pour prier c'est difficile pour toi ça il faut que ton âme s'habitue à ça là on peut t'accorder quand c'est que tu sois prête mais l'effort vestimentaire il n'y a pas de répit dès demain on a lu 33 verset c'est le secondaire 34 verset 31 elle a dit de fermer ton corps dès demain il faut commencer à fermer si tu meurs le fait que tu es entendu tu es deux fois condamné tu n'as pas d'argument vis-à-vis d'Allah on a dit et puis on se regarde la prochaine question est-ce que tout ce qui nous arrive de bien ou de mal vient d'Allah les versets ils vont les caler tout ce qui nous arrive de bien ou de mal ils vont caler les versets Inch'Allah est-ce que tout ce qui nous arrive de bien et de mal et de la volonté d'Allah ils vont caler les versets on les attend on les regarde tout bien qui vous arrive vient d'Allah tout mal qui vous arrive vient de vous-même ils connaissent ils vont caler parce qu'Allah vous a déjà doté des éléments qu'il faut vous choisissez entre les deux voies donc on ne peut plus l'accuser comme étant celui-là qui nous fait faire le mal ou qui nous fait faire le bien c'est vrai qu'il est le connaisseur absolu de toutes choses il est le sachant par excellence et par essence il est celui qui permet toutes choses mais en même temps il a donné à l'homme sa liberté qu'on appelle le libre habite c'est comme si tout à l'heure courant du roule et toi tu te lèves tu verses l'eau sur toi tu prends fil de courant 450 watts et bien tu colles parce que c'est la volonté d'Allah donc la volonté d'Allah doit se comprendre avec beaucoup de discernement c'est comme toi tu te lèves tu trouves ton frisson il est bien bon il y en a trop qui c'est la volonté d'Allah il faut savoir surat 93 verset 10 verset 9 et une langue et des lèvres ne l'avons-nous pas guidé sur les deux voies or ils s'engagent dans la voie la voie difficile surat 4 verset 79 rapidement ça c'est bon on prend un autre verset encore c'est comme ça nos jeunes frères sont en même temps en formation donc c'est comme ça surat 4 verset 79 la première formation c'est cette pic d'appareil là là il n'oublie pas quand il veut oublier c'est un rappel le jour on m'a laissé le lien verset avant de me donner et en direct on les attaque pourquoi ? pour fouetter leur orgueil pour ne pas qu'ils puissent ça ils puissent être orgueilleux parce que la prédication et l'orgueil personnel ne vont pas ensemble mais on est orgueilleux pour annoncer le message d'Allah voilà parce qu'on est fiers de l'annoncer si c'est ça qu'il y a l'orgueil alhamdulillah mais on fouette l'orgueil un peu quand on t'écrit dessus devant la caméra tu n'as pas vu le verset devant la caméra devant la foule et puis tu encaisses alhamdulillah c'est une très bonne éducation et qu'elle a beau de qu'on pense pour ça tout bien qui nous atteint vient d'Allah on est d'accord que ça vient d'Allah et tout mal qui t'atteint vient de toi même voilà la question du frère le bien vient d'Allah le mal vient de toi même parce que le mal est très souvent le résultat de nos actions on t'a dit retournant là-bas c'est gâté il ne faut pas aller là-bas ils sont en train de frapper les gens toi tu te lèves tu t'en vas on te frappe est-ce que c'est Allah qui a pris ton bien pour marcher ? non le mal qui t'atteint vient de toi même c'est le bien qui t'arrive vient d'Allah parce que c'est Allah qui t'a montré la voie du bien c'est aussi simple que ça sur 4 verset 79 c'est bon maintenant si tu prends tes précautions jusqu'à quand le mal arrive en ce moment ça devient une épreuve ça devient maintenant une épreuve venant de la part d'Allah c'est clair allons-y ok le frère a posé la question de savoir pourquoi nous devons croire aux hadiths sachant que sachant qu'ils n'ont pas été écrits aux vivants du prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi nous devons croire aux hadiths mais écoute frère quand Adam Adé donc il n'a pas il n'a pas de vécu le prophète il a vécu avec des gens il a dit des choses avec des gens il a mangé avec des gens il a marché avec des gens il a parlé il y a des gens qui ont écouté donc c'est normal qu'on puisse dire ah quand on marchait avec telle personne voilà ce qu'elle nous a dit concernant telle chose c'est légitime quoi tellement sur la 62 verset 3 donc rejetez ça pour dire non sur la 16 verset 44 16 44 pour attendre prenez 62 là d'abord il y a des gens même son sens des comédiens ça c'est le groupe des comédiens qu'on appelle coranistes c'est eux qui viennent mettre les choses dans la tête des gens coranistes pourtant il prend ablution il met l'eau dans sa bouche coranistes pourtant lorsqu'il fait cela il a les sourna dans sa sola qui il fait c'est-à-dire que il n'y a pas plus gros comédiens qu'un gars qui se dit coranistes qu'est-ce qu'ils prient mais combien on les voit jamais ils sont ils sont plantés d'un trou ils sont en train de se bourrer le vent d'eux une fois on avait organisé un échange avec eux du côté de Koumasi mais bon ça n'a pas eu lieu finalement qu'au coraniste on va y arriver soit ce sont des versets 3 ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoint verset 2 celui qui a envoyé à des gens sans livre les arabes un messager de l'heure qui les récit ces versets les purifient doucement 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 qui les récit ces versets on est tous d'accord que ce qu'il y a des radis on n'appelle pas ces versets les versets on est tous unanimes que c'est le coran c'est clair continue les purifient ça c'est normal il leur enseigne le livre on est encore unanimes que c'est le coran et la sagesse la sagesse c'est quoi la sagesse c'est quoi la hikma ici c'est quoi la hikma c'est c'est le prophète qui les enseigne mais les enseigne comment parce qu'elle a déjà parlé du coran qui est le livre donc ça veut dire que ce qui vient ce n'est plus le coran donc la hikma ici c'est quoi continue bien qu'ils étaient auparavant dans ce n'est carrément évident c'est clair donc la sagesse c'est la sagesse c'est la sagesse la sagesse c'est quoi ici parce que le coran il dit Allah une fois il y a un coraniste qui s'est amusé on lui demande la sagesse c'est quoi il dit il dit al-hikma ici al-hikma al-coran il dit mais et al-gitab donc Allah il parle ici et le livre il dit le livre c'est le coran mais ne rends pas Allah bête parce que ton métier est bête non Allah il a cité deux choses tu ramènes la deuxième chose à la première mais pourquoi ça c'est un pléonasme le coran n'est pas dans ça Allah il dit d'abord il a fini les versets il vient dire encore qu'il leur enseigne le livre tout le monde est d'accord que le livre c'est le coran il ajoute la sagesse c'est un ajout il n'a pas dit le livre qui est la sagesse le livre al-kitab wa le wa même c'est et encore c'est addition wa la hikma et la sagesse donc ça peut pas être les mêmes choses moi et nuit on peut pas être pareil c'est moi plus lui donc le livre et la sagesse donc tu peux pas venir me dire encore que cette sagesse là encore c'est rapport au livre en essayant dans ton hérésie de rejeter malheureusement les ahadis sans lesquels on ne peut pas pratiquer l'islam convenablement parce que le coran s'explique par le coran mais aussi par les ahadis c'est les deux tafsi coran bil coran tafsi coran bil ahadis donc allons-y dans 1644 nous les avons envoyés avec des preuves évidentes allons-y et des livres saints oui et vers toi vers muhammad sallam nous avons fait descendre on a fait descendre le coran le coran pour que tu exposes il dit clairement le coran pour que tu le lis pour que tu essaies de mentir alors il dit le coran doucement tu as passé tu vas où le coran ensuite pour que tu exposes clairement aux gens pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre il expose comment continue ce qu'on a fait descendre pour eux oui afin qu'ils réfléchissent c'est tellement clair on a fait descendre le coran pour que tu exposes clairement aux gens tu fais tes exposés du coran le coran est là toi tu exposes aux gens exposer par quoi les explications c'est que ça se retrouve dans les radices donc voilà qu'il est clair sur 1644 sur 62 donc le coran est là voilà on a beaucoup de questions à vous poser ok il y a Mado qui m'a appelé tout à l'heure il vient de m'envoyer SMS il dit il ne peut pas rentrer pour poser la question d'accord donc sa question est tellement pertinente qu'on a besoin d'éclaircissement sur cette question il dit lui il est fatigué il est fatigué que dans l'islam il y a tellement de branches lui il a fait sous fils Ahmadine Tidjanit Sunni même Biscuit il a fait tout ça là-dedans il a tout fait il est fatigué il ne sait pas quelle branche il va suivre maintenant il y a un ami au lycée qui s'est converti à l'islam il ne sait pas où il va le déposer quand on vient ici on dit n'a qu'à faire ça après d'autres groupes viennent et disent non il est dans l'égarement donc le frère converti il a laissé comme on appelle le team il ne sait pas où il va s'orienter donc qu'est-ce que vous avez à dire dessus Bismillah Alhamdulillah on l'a dit tout à l'heure on a parlé d'Abraham qui est le père de la foi comme on l'a dit dans la sourate allez-y oui vas-y éluder pour Allah avec toutes les foi qu'il mérite c'est lui qui vous a élu et ne vous a imposé aucune gêne dans la religion celle de votre père Abraham lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre donc c'est simple si Abraham nous a nommé musulman avant ce livre et dans ce livre c'est clair que si on doit avoir une appellation c'est musulman est-ce que on doit ajouter musulmans salafis musulmans chiis musulmans biscuits est-ce qu'on doit ajouter tout ça à notre réponse nul pas dans le cor'al carré nous avons vu cela c'est clair et le professeur il a parlé de la division sectaire il a parlé que la communauté se divisera en 73 76 groupes et un seul groupe entrera au paradis lequel il dit ceux qui me suivront c'est clair est-ce que ceux qui le suivront c'est ceux qui sont salafistes qu'on nous donne une preuve est-ce que c'est ceux qui sont tigari qu'on nous donne une preuve quand il a dit ceux qui me suivront est-ce qu'il a dit ceux qui me suivront attendent que non je m'en vais je vous laisse deux choses le cor'an et ma sunna c'est clair si vous vous accrochez vous n'allez pas perdre et vous ne serez pas répédant donc la seule la seule appellation que nous avons c'est musulman effectivement d'autagne il y a d'autant qu'on fait c'est clair tu es quoi musulman moi toi tu es quoi musulman mon frère tu es quoi mon frère tu es quoi musulman mon frère tu es quoi musulman nous sommes musulmans il n'y a pas plus il n'y a pas moins c'est clair ces appellations sont en réalité des sources de division c'est clair des sources de querelle unitive on le dit en le 159 ce qui émettent leur religion ce qui divise leur religion leur croyance et se divise en sectes et puis vous faites des groupuscules de ceux là de ceux là tu n'es responsable en rien tu n'es responsable en rien le son ne dépend que d'Allah voilà la vérité il les informera de ce qu'il faisait or il a demandé à Mohamed de suivre la religion d'Abraham Abraham a appelé musulmans et nous a appelé musulmans et qui est le premier à être appelé musulmans c'est Mohamed par rapport à sa communauté parce que tous les prophètes sont en réalité les premiers des musulmans parce qu'ils sont les premiers à accepter d'abord avant de venir transmettre c'est clair d'où le terme premier des musulmans ils n'ont pas dit premier de temps ou abiam ils n'ont pas dit ça donc c'est bon c'est clair parce que c'est là-bas on trouve les secrets comment il y a tel secret dans ce qu'on dit si mon cher il n'a pas donné il faut penser il y a tel secret mon cher tel secret c'est quoi tout ça là c'est quoi tout ça là c'est quoi tout ça là c'est quoi tout ça faites attention vraiment il y a un gros si à Bayatala il y a un gros si là il y a eu l'Allah meilleur des engagements c'est clair qui couronne toute chose effectivement quand je dis la ilahilallah je ne vais plus attaquer le bien d'autrui c'est clair je ne vais plus léser le droit d'autrui effectivement je ne vais pas chercher la femme d'autrui c'est clair je ne dois pas poser du tort à autrui c'est clair tout ça là est renfermé dans la ilahilallah il faut qu'on se prémonise de ça et nous à l'Arabam on ne cesse de mettre en garde la communauté contre ça qui tourne dans ça les non musulmans sont en train de se coaliser contre nous c'est comme si on était une maison comme mon démentier a pour avouï donné cet exemple mon père on est dans une maison où on est en train de se quéruler sur une place alors qu'au dehors il y a un katepila qui est en train de détruire cette maison là nous on est dedans non 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 c'est nous qui sommes sauvés c'est nous qui sommes sauvés c'est nous dans la vérité alors qu'il y a un katepila en train de détruire la maison ou bien en train de se préparer à détruire la maison les gens cherchent chaque jour des nouveautés pour affibler l'islam mais on ne les voit jamais en train de défendre ou en train de démentir les fausses accusations qu'on fait sur l'islam jamais c'est eux qui savent que tel prédicateur est comme si telle personne est comme ça telle personne comme il n'est pas de notre voix son manaj son manaj te plaisantez-nous toi donc c'est l'islam ou rien musulman est fier de l'être pas musulman quelque chose musulman j'ai des lettres c'est clair musulman musulman on n'est pas salafiste on n'est pas chiite on n'est pas sunnite on n'est pas un sardine on n'est rien des gens on n'est musulman comme le prophète Mohamed a été allé sur la 3 salam suivant le prophète allé sur la 3 salam si vous aimez vraiment c'est ça qui est là c'est ça qui est la vérité c'est lui nous on connait je vais ça se représenter ok il me pose encore le même madou il me pose encore la question de savoir deux personnes en concubinage est-ce qu'ils les deux peuvent rompre le jeûne ensemble ouais 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 ça est-ce qu'il y a un peu un peu rompre le jeûne ensemble moi je vais pas passer le point comme tu as commencé vas-y vas-y deux personnes déjà vous êtes dans l'erreur vous êtes dans le péché vous êtes dans la désobéissance c'est la question c'est la question c'est ça qu'ils vont poser à l'imam ils attendent une petite faille l'imam la garde bon bon voilà c'est qu'ils attendent l'ouverture quittez dans ça c'est quelle histoire ça carrément si vous vivez ensemble qu'est-ce qui vous empêche de trouver deux témoins rapidement deux témoins ici un tuteur allez payer 1000 francs allez blaguer un peu les parents imam viens tiens nous t'enlever dans la saleté imam bien puis c'est fini vous vivez ensemble sur la 17 verset 32 on approche un point la fornication parce que les gens veulent organiser Djandjoba forcément pour faire mariage pourquoi on sache qu'ils sont mariés c'est ça il faut que tout le tout pour le moment côté sache qu'au carréfou ici Bintou s'est marié et le prochain point la fornication en vérité c'est une typitude et quel mauvais chemin il faut que tout le monde sache que Bintou s'est marié donc c'est dans ça les gens ici sont obligés d'aller vivre dans le péché et dans la saleté tous tes actes d'adoration sont attachés tous tes actes d'adoration sont attachés jusqu'à dans le ramadan vous allez rompre jeunes ensemble tellement vous vous aimez vous allez rompre jeunes ensemble parce que vous vous aimez Allah dit écartez-vous il n'a même pas dit écartez-vous et on est dans cette heure et on se plaît dedans et dans le ramadan encore on veut embellir ça on veut rendre ça choco tu vas rendre ton jeune cadeau tu vas jeûner cadeau tu vas entacher ton jeune vaut mieux t'en séparer c'est comme moi je l'ai dit tu la nourris tu l'habilles tu la soignes tu trucs vous trucs elle truc mais là tu veux quoi nous avons truc quoi vraiment il faut il faut te marier faire ça même temps t'es l'humain allez voir l'imam expliquez-lui il va avoir dit l'imam a pitié de nous on est dans la saleté comment on peut rendre d'autres de ce qu'il y a de la gâte trop loup c'est de la gâte ronfle la dame tu es en 500 et puis allons-y appeler deux témoins un tuteur quelque part va venir pour la femme surtout et puis vous scellez ça et puis vous n'êtes pas vous n'êtes pas bouclé c'est pas bon tu es en train de passer tous tes actes d'adoration franchement ok tu t'exposes même au satan c'est dangereux c'est pas bon c'est pas bon il demande en même temps il a compris mais est-ce que dans le mois de ramadan il peut faire le mariage dans le mois de ramadan est-ce que le mariage il peut le faire dans le mois de ramadan à ma connaissance il n'y a pas de jours spécifiques ou de voies spécifiques il faut faire il y a beaucoup d'économie dedans c'est économique 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 et puis il faut dire si on arrive là on fait au alimah on vient ça sera la mosquée et puis il faut mettre ça 8h30 c'est sérieux 8h30 c'est stratégique elle est là à partir de aujourd'hui c'est le système c'est le système c'est le système programmez le mariage dans le mois de ramadan c'est le système qui est là dépensé pendant le nom il n'y a pas de draba c'est 8h 8h30 tout le monde jeune et puis quand on est assis on est pressé pour partir les gens sont encore assisés 8h30 ils sont encore dans le ventre donc ils viennent s'asseoir à côté le moyen n'est pas trop l'imam fait son truc 30 minutes on amasse bon après ramadan s'ils ont eu l'argent ils vont faire boire l'imam tout le monde est parti c'est fini c'est le système c'est vraiment 50 000 francs c'est bouclé 25 000 les temps sont durs faites ça c'est mieux c'est le nouveau système on a donc c'est ça ça me fait mal on a pas vu compris ça tu me dis qu'il n'y a pas dans ce ramadan qui va venir me mettre basse ici pour dire qu'il n'y a pas minuit pour gêner les gens il n'y a pas tout ça c'est le système c'est le système tu sais qu'ils ne sont pas encore mariés qui n'est pas le deuxième ramadan la fête à 8h30 vous mettez les gens sont encore deux s'il vous plaît c'est le système message c'est le système tu vois que c'est Madou qui a donné l'idée coupez la partie et puis envoyez ça à qui de toi il a dit un truc tout à l'heure tu me coupes ça et puis tu m'envoies ça les gens les gens les gens les questions qui viennent ce sont les questions des fics et comme dans notre bon on écoute si elle a bien entendu un numéro mais si on a déjà lu non mais moi j'ai en direct Madou directement qui veut poser ces questions donc qu'est-ce qu'on fait on prend les questions des fics ou bien je prends Madou directement parce que les questions de Madou c'est très pétinant bon on lit les questions si on ne connaît pas si on ne connaît pas on va le mettre à l'application si on connaît aussi bon on va donner ok la question anonyme est quel est le hook du tatouage et du jabi sur les femmes et les hommes mais le hadis c'est clair il y a un hadis clair qui a maudit les femmes qui se tatouent et qui se font tatouer après lui il y a un compagnon encore l'un des deux qui est venu qui a maudit encore et puis le hadis mais comment tu fais ça il dit mais qu'elle n'est pas maudit ce que le roi qui a maudit ça donc tatouage à qui tombe dedans si tu as des affaires que tu ne savais pas il faut te répentir maintenant le phénomène du tatouage regardez comment les femmes au-dessus on arrive à les avoir le jabi non le jabi le henné il n'y a pas de problème ça c'est décoration c'est temporeur c'est temporeur ça c'est temporeur le fait d'inciser sa peau en base de ceux qui perd fort tatouage c'est l'incision de la peau c'est un cric c'est même dans la peau tu viens te mettre des trucs dans la peau c'est pas de ça qu'il s'agit regardez au dino souvent elle a joli sous-cil c'est l'une des choses les plus belles qu'elle a mis sur la créature tout le monde a joli sous-cil souvent c'est bien beaucoup c'est joli souvent c'est pas beaucoup c'est bien mais elle est très naturelle c'est beau à voir mais tu vas au marché de mon côté tu as les voies assises alignées elles viennent raser elles lames elles enlèvent tout et puis elles mettent crayons c'est pas folie tu enlèves les cheveux pour mettre les crayons les crayons les crayons les représentent les cheveux comment comment c'est les cheveux enlèvent les cheveux et puis tu mets les crayons qui représentent les cheveux je ne sais pas souvent il m'assure ça ne rentre pas comment on peut enlever les cheveux mettre un crayon qui est censé représenter les cheveux qu'on a enlevé c'est bizarre les frères et sœurs surtout les sœurs ça ne se fait pas il faut qu'on arrête ça exactement parce que ça c'est la double nature non seulement c'est pour l'embellissement de l'homme mais quand la sueur descend merci ça protège les yeux il y a pour ici aussi les cils cils aussi c'est très beau mais aujourd'hui nos mamans vont enlever et puis prendre col pour coller carouss on y faut cils tu prends col pour mettre sur tes yeux la dernière fois on était dans le centre des aveugles les yeux c'est précieux on a perdu toutes nos capacités dans le rappel on s'est efforcé avec ce qu'elle nous a permis de dire parce que tu tombes dans une méditation comment l'homme arrive à vivre comme ça c'est la question que tu te poses le rôle des yeux c'est ça la norme elle vous met col dessus et puis coller carouss qu'elle finisse les yeux sont rouges mais elle dit c'est poté elle cherche elle peut taper deux jours il est rouge mais la douleur va passer par une femme support douleur la douleur va passer et puis elle la laisse il y a d'autres men qui mettent un kilomètre ça vient comme ça ils l'ont jamais vu ils l'ont jamais vu ils l'ont jamais vu ça vient comme ça vous connaissez pas vous connaissez pas il faut s'il y a quoi il n'y a pas meilleur observateur que d'un c'est quoi ça tourne un kilomètre il ne tourne mais regardez ce qu'elle a dit d'ici là nous avons certes créé l'homme nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite dans la forme la plus jolie la plus parfaite donc quand tu as fait un tatouage tu es en train de dire à Allah Allah tu as oublié quelque chose quand tu m'as créé dans la perfection tu as oublié de dessiner un chat sur ma cuisse ici tu as oublié de mettre un rose ici là quand il a porté taille basse ils vont regarder tu as oublié de dessiner lion ici tu as oublié de mettre Anne Simondo là tu es en train de dire à Allah qu'il ne savait pas qu'il devait dessiner sur ta peau tu es en train de dire à Allah qu'il a ignoré ça comment il a fait pour ignorer que toi il devait dessiner un mouton sur toi toi même tu es un mouton vraiment c'est compliqué et tout ça c'est l'oeuvre de Chaitan il a dit le verset sur Ab 4 verset 119 qui est l'amir de la table surat 4 le verset 119 verset 119 quand il répète c'est ce qu'il n'a pas encore vu certes certes je ne manquerai pas de les égarer je leur donnerai de faux espoirs le diable dit qu'il va nous donner de faux espoirs je leur commanderai il va nous commander et ils fendront les oreilles ils fendront les oreilles aux bestiaux je leur commanderai je vais leur commander ils altèrent la création d'Allah c'est ça tatouage yeux bleus de l'airé braquet ça dit qu'on accorde tellement d'importance au physique ça dit qu'on accorde qu'elle est en train de marcher il y en a qui vont aller mettre silicone dans l'air très bien pour qu'on pognent et l'homme il faut dire qu'à ça barabara il est en train de mettre les oreilles pourquoi je leur commanderai ils altèrent ils vont gâter ta création d'Allah c'est ça d'Allah c'est ce qu'il y a d'Ama 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 ok madou est parti dernière question elle est 22h20 madou est parti mais c'est son frère Abou Bessi qui est là organisateur c'est l'intérieur question il a 22h incha'Allah c'est Abou Bessi qui est là il dit quoi Abou Bessi il dit il est venu me voir tout à l'heure parce que je suis en direct avec lui comme on appelle au téléphone il dit tout à l'heure vous avez parlé de Betclic et lui c'est son quartier ici lui il va au Diasa pour aller se débrouiller pour avoir quelque chose mais souvent le terrain c'est chaud mais au quartier il a fait son petit truc de couper comme on appelle le ticket l'auto gagner tout ça marche c'est ce qu'il prend pour payer son truc donc tout à l'heure comme vous avez dit que Betclic il dit veut un peu de détail parce qu'il a des amis ici qui sont avec lui voilà il ne veut pas citer mais il dit il a des amis qui jouent avec lui c'est le jeu de hasard alors il a dit le jeu de hasard c'est une oeuvre du diable une abomination écartez-vous-en il n'y a pas amour dedans change de toi tu paries tu perds tu pensais celui qui perd là il va t'aimer lui il fait droit pour que vous voyez il va t'aimer parce que lui il perd toujours toi tu gagnes il ne peut pas t'aimer tu vois donc ça va créer une certaine animosité entre vous et alors il a dit le diable c'est l'unimitié et la haine entre vous effectivement à travers le jeu de hasard le vin bon les croyants le vin le jeu de hasard le jeu de hasard les pieds dressés le fétiche les flèches des divinations les coris ne sont qu'une abomination avec du diable écartez-vous-en écartez-vous-en afin que vous réussissez en réalité voilà ce qu'a l'air donc le jeu de hasard n'est pas une solution pour lutter contre la pauvreté ou quoi que c'est ça bien au contraire parce que ceux qui organisent les jeux quand vous regardez le mécanisme du jeu celui qui l'organise il ne perd jamais et avant que toi tu gagnes il a gagné au moins 30 fois plus que ce que toi tu dois gagner donc tu cours en perte qu'en gain donc voilà c'est ce qu'on peut dire il y a souvent les blagues ont un peu les gains pour l'encourager à continuer à jouer exactement sinon c'est Konori ok vous allez faire la conclusion mais avant la conclusion on dit vous pouvez passer le remerciement au soeur musulmane Boromakote Boromakote même ça veut dire quoi côté de Brahma ça veut dire quoi Boromakote au Korodi non on dit le côté de Brahma attend analisez Boromakote côté de Brahma c'est bizarre attend donc personne ne connaît le sens de Boromakote d'accord ça aussi c'est bon c'est côté Bromakote c'est important aussi de connaître le sens le nom a un impact sur son porteur ok c'est pas moi c'est pas mon si Boromakote n'a pas un bon sens il y a un frère qui dit qu'on est ça veut dire quoi on risque de rester dans le problème de Boromakote faut dire entendre vous voyez qu'on a changé on a changé on dit carréfou la mort ouais on s'est devenu quoi la vie carréfou la vie donc ton c'est important qu'est-ce que ça veut dire frère Boromakote ça veut dire quoi le Boromakote micro crameau micro de ce côté ah mais c'est ce que Saïd a dit là Boromakote donnez lui le micro c'est bon c'est bon non il y en a 4 jours on va entendre ok le Boromakote déjà quand on veut déchiffrer ça on va s'incliner déjà sur le un sec côté un sec côté ce n'est pas de mon pouvoir ok et puis un Boromakote voilà un Boromakote je n'ai pas le choix voilà c'est ça d'accord bon lui là il peut donner le coup de malinquet ouais donc allez vous excuse je lis la définition encore attire ma curiosité il sec côté du mal le mal ça attire encore ma curiosité en fait je veux comprendre parce que dans mon coromne on ne peut pas comprendre aussi certaines choses dans ce côté c'est-à-dire je n'ai pas le choix sur quoi vraiment je n'ai pas le choix sur ma galère je n'ai pas le choix sur ma pauvreté c'est pourquoi j'habite ici je n'ai pas le choix sur quoi ma richesse je n'ai pas le choix je n'ai pas le choix le professeur va nous donner encore je n'ai pas le choix sur quoi c'est le nana du quartier ou bien ah mais si les doigts les doigts du quartier ne peuvent pas nous aider à comprendre on va écouter le jeune frère voilà je n'ai pas le choix en toute vérité en toute sincérité on ne peut pas définir à la lettre le sens même de mais lorsqu'on regarde déjà l'emplacement du quartier voilà on pourrait s'imaginer on pourrait se dire déjà que non le quartier a été créé voilà à travers les emplacements les réels et autres on a on constate déjà que c'était un quartier un marché déjà et du marché les gens n'avaient pas la force mais le courage de se déplacer d'un endroit lointain à venir vendre ici donc ils ont décidé donc ils ont décidé comme ça de chercher des maisons à côté aux alentours pour pouvoir la proximité merci pour la précision pour pouvoir vendre liquider rapidement malheur faciliter faciliter le commerce ok merci ok c'est alors vous l'applaudissez bon dorénavant tu es le chef du quartier désormais tu nommes nana c'est le nouveau chef du quartier le nana du quartier alhamdulillah nous sommes très heureux de voir toute cette belle jeunesse présente aussi l'esplanade non pas pour assister à un discours politique ou assister à un match de football ou assister à une cérémonie mondaine mais j'ai ma courbe la djani qui a créé l'homme oubliant à demain l'homme oublie si l'homme n'oubliait pas aussi ce serait catastrophique effectivement donc alors nana ni au kalteni pour qu'on puisse oublier non pour mener à bien la marche effectivement donc on s'est retrouvé ici nous on est très heureux nos mamans nos soeurs nos frères et on a parlé on s'est écouté on a compris pourquoi on est musulman alors pourquoi on doit demeurer musulman non et pourquoi on doit être de bons musulmans effectivement parce que chacun de nous ici est un modèle un ambassadeur de l'islam c'est clair un représentant du din de muhammad ce qui veut dire qu'on doit être réformé on doit se conformer on doit se conformer donc voilà ce que nous sommes venus rechercher ensemble ici c'est pourquoi ramadan qui pointe son nez doit être une occasion pour nous tous on doit profiter pour nous réformer pour nous conformer on doit faire notre mea culpa c'est-à-dire qu'on doit nous dire c'est comment entre moi et Allah c'est comment en secret entre moi et Allah c'est comment en public entre moi et Allah c'est comment on doit s'interroger parce que l'on mena c'est l'on mena c'est 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 avant qu'on ne nous interroge il faut qu'on puisse s'interroger de la meilleure manière qu'est-ce que je fais pour l'islam qu'est-ce que j'apporte à ma communauté qu'est-ce que j'apporte à mon quartier qu'est-ce que j'apporte à ma mosquée qu'est-ce que j'apporte à ma famille et qu'est-ce que je m'apporte à moi-même c'est clair donc voici les interrogations que nous devons nous poser la jeunesse là c'est le moment idéal pour l'homme de se parfaire c'est le moment idéal pour l'homme de choisir s'il doit à gauche ou à droite il faut qu'il s'étille c'est là tu réalisent maintenant tu penses à l'aïe les gars tu vas dire quand tu étais jeune tu étais dans maquée quand tu étais jeune tu courais le go quand tu étais jeune c'est toi tu étais le gravement du ghetto quand tu étais jeune c'est toi tu faisais tous les faux moments maintenant comme tu es vieux tu n'as plus de force c'est là tu sais que moi je suis là je ne suis pas gawar attends l'ange de la mort va venir quand il va venir on s'est réjoui on s'est retrouvé donc Allah nous disons merci au Seigneur qui nous a invités qu'Allah vous en récompense on s'est déplacé on s'est déplacé on est venu sur l'espace qu'Allah fasse que chaque pas soit une expiation de nos manquements que chaque pas soit une expiation de nos péchés on s'est retrouvé ici donc on remercie on remercie nos soeurs qui nous ont invité on remercie également nos frères qui les accompagnent on remercie effectivement retenez que la vérité est amère mais elle est toujours profitable pour celui qui sait la déguster c'est clair quand on dit déguster c'est différent de manger effectivement la dégustation c'est ce qui se fait avec beaucoup d'estime ça dit qu'il s'avoue mais manger on est là qu'à fer donc on a dégusté c'est ceux qui vont déguster c'est ceux là qui sauront où se trouve la véritable lumière effectivement Allah nous donne une fête honorable nous allons donc s'il n'y a pas d'autres messages à donner réaffirmer la plus noble de toutes les paroles c'est clair la plus grande de toutes les paroles la parole qui suppasse toutes les paroles la parole qui peut déplacer une montagne la parole dont Allah il dit que si c'était descendu sur une montagne tellement ablis c'est nous que le monde et tous sont contenus donc nous allons répéter cette parole non seulement par la langue mais il faut que le coeur l'atteste nous devons l'aider ce droit inshallah en signe d'attestation et nous allons dire avec beaucoup de vie montrer à Bruma à côté que la parole d'Allah était dite qu'elle est rentrée dans notre coeur et que nous sommes prêts à changer à devenir de bons musulmans nous allons donc dire as'adu la ilaha ilallah wa as'adu anna muhammadan rasulullah on s'est pardon on s'est pardon on s'est pardon on s'est pardon